Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 294 troisième partie de la construction de notre barbecue smoker allez on y va dans les épisodes précédents on a nettoyé le chauffe-eau fait un pied une porte pour notre futur barbecue il nous reste encore pas mal de trucs à faire je commence donc par percer un trou et placer une sonde de température l'étape suivante est de mettre une poignée j'ai un morceau d'acier que je tente de chauffer et plier sans trop de chance donc j'en découpe des bouts et je vais ressouder une poignée à partir de ces morceaux un petit tour sur la ponceuse stationnaire pour égaliser tout ça et direction le poste à souder attention il va y avoir pas mal de soudure dans cet épisode et en général dans cette série puisqu'un de mes objectifs est de devenir moins nul à la soudure à l'électrode j'utilise donc un aimant pour maintenir les pièces un gros point de soudure des deux côtés et un coup de ponçage à la meuleuse devrait faire l'affaire je marque et nettoie la surface sur laquelle je vais souder et hop je soude la poignée au couvercle avant de couper et nettoyer des morceaux d'acier récupérés qui vont faire une table pour poser des trucs dessus sur un des côtés du barbecue et on joue avec Silwan avec deux extincteurs au co2 qui devaient aller à la poubelle et qu'on vide consensueusement avant de tenter d'enlever la valve Ces deux extincteurs vont servir de cheminée entre le fourneau et le barbecue donc on va les découper et pour ça je vais utiliser la scie à ruban pour le métal de Silwan Dans ces trois derniers épisodes j'ai coupé du métal avec un disque de découpe sur une meuleuse ma scie à onglet et ici la scie à ruban et j'avoue c'est la méthode que je préfère, c'est silencieux, pas cradoc, pas de projection de trucs en fusion partout et particulièrement précis Ces deux morceaux vont ensuite être soudés ensemble à 45 degrés pour faire le conduit entre les deux fourneaux et vu qu'ils allaient partir à la poubelle une matière première de premier choix est gratos Je profite de la scie à ruban pour découper mes morceaux d'acier récupéré et pour les découper eux aussi à 45 degrés Je pointe et soude les quatre éléments à 45 degrés pour faire un cadre de 40 cm de côté Qui va ensuite venir s'installer sur un des côtés de mon barbecue pour pouvoir y poser assiettes, bouffes et ustensiles Je découpe encore quelques éléments qui vont servir de support pour la tablette avant de la fixer temporairement avec un serre-joint et un aimant et de la pointer pour qu'elle ne bouge plus Je découpe et prépare la surface et les deux supports de la tablette avant de tenter de souter le tout Ici c'est de la soudure un peu acrobatique à genoux par terre Mais avec un peu de persévérance on s'en sort avant de m'apercevoir que je peux bouger le tout et avoir une position de travail bien plus efficace Maintenant que ma tablette est en place, solidement soudée à la structure du barbecue Je vais m'occuper de la grille sur laquelle les charbons vont se poser D'abord en découpant un peu de métal étiré Et des cornières que je découpe et soude pour donner au tout un peu plus de rigidité Et enfin couper des morceaux pour les coins et les souder ici on n'est pas dans le beau mais dans le fonctionnel Et ça marche pas mal, le but ici est de permettre une circulation d'air sous le charbon pour lui donner du comburant et ainsi une meilleure combustion Je mesure aussi l'intérieur pour la future grille Le cadre de la grille va être fait en profilé carré 20 par 20 et 1,5 millimètre d'épaisseur que je découpe à la meuleuse avant de poncer les côtés et redresser quelques angles pas très droits J'utilise mon équerre et un aimant pour positionner deux éléments avant de les pointer Ici le métal est pas épais donc j'essaye de faire attention de pas trop percer quand je soude tout ça Plus le projet avance plus je prends mes marques dans la soudure et en fait c'est relativement simple si la surface à souder est propre et nette et qu'on a le bon réglage sur son poste La position de la baguette est aussi importante Je pense que je vais faire un épisode seulement sur la soudure pour les noobs qui devraient en intéresser quelques-uns je pense Je découpe et soude quatre pattes qui vont permettre de positionner le cadre correctement à l'intérieur du chauffe-eau Avant de nous attaquer au morceau de choix la grille qui va être faite avec de la scie ronde 6 mm de diamètre que je positionne tous les 35 mm Je commence donc par couper des morceaux à la bonne taille ici aussi à la meuleuse avant de les souder un à un à leur emplacement et de répéter ces étapes autant de fois que besoin La soudure d'un truc rond sur un truc plat parait triviale mais c'est plus compliqué que ça n'y paraît mais on s'accroche et on continue Pour ensuite faire la même chose dans l'autre sens Au final je suis pas sûr que je vais utiliser cette grille surtout parce que je sais pas si c'est très bon de mettre de la bouffe là dessus Mais au moins ça m'aura servi de chouette exercice et de voir encore les nombreuses choses que je sais pas sur la soudure Musique Dernière étape pour la grille souder les éléments verticaux et horizontaux et la surprise en les soudant les barres chauffe s'étirent cassent certaines de mes soudures merdiques se déforment bref c'est pas du tout la bonne méthode pour souder une grille mais j'apprends et c'est ça le principal Musique Un petit coup de meuleuse pour nettoyer certaines soudures accessibles et je vais essayer de fixer la grille au chauffe-eau en utilisant des morceaux d'acier rond après perçage de la surface du chauffe-eau Musique Musique C'est la fin de la troisième partie de notre série sur le barbecue smoker Et je pense qu'il y aura encore au moins deux épisodes avant de nous attaquer au sujet principal qui est la soudure et le métal quelques petites remarques avec Silwan on a récupéré bien sûr les deux extincteurs au co2 qu'on a vidé et qu'on va utiliser comme comme tuyau en fait entre le fourneau et le barbecue j'ai eu quelques remarques sur facebook et sur instagram donc pour ceux qui savent pas c'est des extincteurs au co2 il n'y a absolument pas de poudre à l'intérieur c'est pas toxique la deuxième chose oui quand on la vide le tube en acier devient très très froid donc si vous le faites utilisez des gants mais en tout cas c'était vachement fun on s'est bien marré et ça va nous faire un tuyau vraiment topissime puisque de toute façon ces extincteurs ça devait aller à la poubelle on va les récupérer et réutiliser faire quelque chose de cool avec la principale chose dans cet épisode bien sûr c'est la soudure et le travail du métal et c'était un des objectifs de cette série d'épisodes c'était profiter justement que j'ai mon nouvel atelier où je peux faire des trucs cradoc plutôt que de faire ça dans mon salon et de m'améliorer un petit peu sur la soudure et le travail du métal j'ai fait beaucoup de soudure dans cet épisode ça m'a beaucoup plu j'ai dû ruiner au moins 25 ou 30 baguettes je ferai peut-être un épisode spécial justement débuter la soudure pour les nuls je suis pas un spécialiste il ya plein de gens dont c'est le boulot et qui font ça très très bien bon mon approche c'est vraiment quelqu'un qui est pas un spécialiste et comment justement aborder le travail du métal et de la soudure basique pour les gens normaux la première chose il faut avoir une surface propre à chaque fois que vous avez de la peinture de la roue et quelque chose et ben en fait le contact électrique se fait pas et vous avez une soudure qui est merdique la deuxième chose c'est le matériel on essaye de nous vendre plein plein de postes géniaux à droite à gauche c'est vrai qu'il ya mon avis marche très très bien moi j'ai un poste vraiment de base que j'ai piqué à mon daron qui doit coûter entre 50 à 70 balles c'est un poste de base mais qui marche et qui fait le taf mais la dernière chose c'est surtout la pratique en fait en pratiquant en pratiquant en pratiquant en pratiquant tu commences à comprendre un petit peu comment marche ton poste mais aussi comment marche la soudure en général et ce que les anglais disent le de pas dans c'est à dire la mare de métal en fusion c'est quelque chose tu commences à appréhender au fur et à mesure et c'est quelque chose qui est vachement important pour apprendre à souder peu importe la méthode et c'est vrai que souder autant comme dans cet épisode ça m'a permis justement de comprendre un petit peu comment ça marchait donc beaucoup de soudures dans cet épisode justement pour pouvoir appréhender pas mal de choses et c'est vrai que j'ai soudé sur plein de matériaux des matériaux très épais comme par exemple le corps de l'extincteur qui juste pour souder est génial parce que vous avez vraiment de la matière complètement de l'autre côté du spectre et ben le profil est carré de 20 mm de large et 1,5 mm d'épaisseur qui est vraiment pas très solide pas très épais et qui demande une soudure beaucoup plus rapide avec moins d'intensité pour éviter de percer et puis par exemple quand j'ai essayé de faire ma grille j'ai vu qu'en fait la façon dont on soudait était super important et le métal avait tendance à se tordre de façon vraiment impressionnant donc pas mal de choses apprises et une nouvelle expérience par rapport à ça et vraiment l'envie de souder encore plus parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore globalement on en est à peu près aux deux tiers ou à la moitié de la construction donc on a on a construit le pied j'ai fait tous les éléments à l'intérieur il nous reste toute la partie du smoker à faire une petite remarque sur le chauffe-eau je pensais pouvoir souder des trucs à l'intérieur du chauffe-eau mais il y a une pellicule super dure qui est censé justement protéger le chauffe-eau de l'eau et du calcaire et de ces trucs là et ce qui rend les soudures à l'intérieur complètement impossible je m'en étais pas aperçu maintenant je le sais en tout cas c'est un projet que je kiffe toujours autant j'ai passé j'ai pris beaucoup de plaisir à souder à découper à machiner etc attention quand même à vous il faut vous protéger moi j'adore la soudure comme d'habitude tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour rejoindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire évidemment tu t'abonnes tu peux aussi rejoindre le clan des gentils barbie tipeurs qui nous envoie tous les mois un petit peu de pognon ce qui nous permet de nous acheter du matériel comme par exemple les baguettes pour pouvoir souder tous ces trucs à droite à gauche un grand grand merci à eux pour leur soutien voilà c'est tout pour l'épisode 294 la troisième partie de la construction de notre barbecue smoker j'espère que cet épisode vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbecue soit avec vous